Salut tout le monde c'est Furvio, ça fait longtemps que j'en avais pas fait alors je vous refais un petit tuto sur Scratcha de joueurs. Sachez que tous les lutins utilisés dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Je vous explique étape par étape comment les obtenir. Si vous n'y arrivez pas, allez voir à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit récapitulatif pour vous aider. C'est parti ! On va commencer par importer l'image de fond et la mettre en fond d'écran. Et on va lui importer une musique. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à importer les plateformes. Vous pouvez les placer où vous le voulez et vous pouvez en placer autant que vous le voulez. Une fois que c'est fait, importez le joueur à 1. Placez-le où vous le voulez pour le départ. Regardez ces coordonnées en X et en Y et placez-les sur ALER A. Je vous passe la description du script en détail. Mais ce bloc-ci permet l'animation des roues vers la gauche. Ce bloc-ci permet de ne pas traverser le plafond. Ce bloc-là permet d'avoir une certaine gravité. Ce bloc-ci permet l'animation des roues vers la droite. Lui permet de sauter. Et lui permet d'avoir une couleur rouge quand le robot est touché. On apporte maintenant le joueur 2. Et on refait la même chose que pour le joueur 1. Et en ce qui concerne le code du joueur 2, c'est le même que pour le joueur 1. Maintenant, importez le missile 1. Les missiles se lanceront automatiquement 9,5 secondes après avoir démarré le jeu. Ce bloc-là permet la mise à feu des missiles vers la droite. Et celui-ci, la mise à feu des missiles vers la gauche. On importe maintenant le missile 2. Puis, le compte à rebours. Ce bloc-là permet un passage simple du compte à rebours. Et celui-ci permet un passage avec un effet fantôme. Donc, on va garder celui-ci. Il ne vous reste plus qu'à importer le texte de fin. Dont le code est assez simple. C'est tout simplement de s'afficher quand l'adversaire meurt. Et pareil pour le texte de fin du joueur 2. On va maintenant dire de lancer la musique quand le jeu a démarré. Et pour finir, vous allez supprimer toutes les variables que vous pouvez trouver. Pour tout simplement recréer deux variables. Vie joueur1. Et vie joueur2. Et attention aux fautes d'orthographe. Il faut que ça soit écrit tel quel. Et voilà. Maintenant, testons donc ce jeu-là. ... Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant vous expliquer comment obtenir les lutins Allez dans le lien dans la description Une fois ici, cliquez sur voir à l'intérieur Vous pouvez maintenant faire clic droit sur n'importe quel lutin Et cliquez sur enregistrer localement comme fichier Il ne vous reste donc plus qu'à créer un dossier pour y mettre tous les fichiers Et c'est pareil pour obtenir la musique Vous faites un clic droit et vous appuyez sur enregistrer localement comme fichier Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires En attendant, je vous dis ciao Allez c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501